Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi et il est actuellement midi et demi. Je vous prends si part parce que ce matin j'avais prévu de me lever tôt. Et Pernel m'a réveillée tôt, enfin tôt, à une heure convenable, 8h. Et en fait, elle a commencé à faire du bruit. J'ai attrapé mon téléphone sur la tablette, j'ai regardé, il était 8h09. Je me suis dit, bon ok, je vais me lever. J'ai fait comme ça. Et je me suis réveillée dans cette position à 10h30. Voilà. Donc évidemment, quand j'ai vu qu'il était 10h30, je me suis empressée de me lever parce que je n'avais vraiment pas prévu de me lever si tard. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je me suis rendormie. C'est vrai qu'hier soir, j'ai eu du mal à trouver mon sommeil. Donc à une heure du matin, je ne dormais toujours pas. Donc forcément, ce matin, c'était plus dur. Donc du coup, là, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai donné les médicaments et à manger du coup à Pernel. Là, je vais lui faire ses premiers soins d'œil. Et puis là, j'ai monté le vlog et j'ai passé un temps monstrueux avant de prendre mon petit déjeuner et de monter le vlog sur le site de La Poste. Parce qu'hier soir, j'ai eu le temps de finaliser mes commandes complètement. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de refaire le carré essuie-tout que j'avais foiré avec les pressions. En fait, si je peux vous le montrer, j'ai posé les mêmes pressions des deux côtés. Quatre fois la même. Ce qui veut dire que sur la feuille qui devrait s'emboîter dedans, ce n'est pas possible. Donc, du coup, je l'ai refaite, coupée, cousue, assemblée, pressionnée. Tout était prêt à partir et au moment de faire les étiquettes d'expédition. Je fais un paiement par carte et là, ça me dit paiement refusé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'avais, comment dirais-je, j'avais retiré, enfin, pas tout mon argent. J'avais laissé, je ne sais plus, 15 euros ou 17, je crois qu'il restait 17 euros sur mon compte. Je m'étais dit, si j'ai un petit paiement à faire avec ma carte, ça sera nickel. Sauf qu'en fait, je n'ai pas vu que Spotify avait été prélevé. Et donc, du coup, j'avais 2 euros et quelques sur le compte. Et donc, je n'ai pas pu payer par carte bancaire sur le site. Et ça, c'est un peu, en fait, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Une fois que mes prélèvements sont passés, d'aller retirer mon argent. Sauf qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas fait attention que Spotify n'était pas passé. D'habitude, il ne passe pas du tout à cette date-là. Et du coup, je ne me suis pas forcément alarmée et je n'avais pas pointé très sérieusement ce mois-ci. J'ai regardé les plus importants, en fait, et tout était passé. Donc, je me suis dit, c'est bon. Et en fait, il restait Spotify. Et du coup, hier soir, coincé pour faire une carte. Comme j'ai plus de 100 euros dans mon porte-monnaie parce que j'ai retiré ce qui restait sur mon compte pour faire mes courses, etc. Et du coup, j'ai dit à Eric, est-ce que tu pourrais me virer 10 euros ? Parce qu'en fait, Eric, il a son compte perso. J'ai mon compte perso et on a en fait notre compte joint qu'on n'a pas clôturé, sur lequel on continue. Enfin, lui, il a la pleine visibilité sur ce compte. J'ai la pleine visibilité sur ce compte. Et du coup, on peut se faire des échanges d'argent. C'est sur ce compte-là qu'il me verse la pension, etc. Et s'il a besoin d'argent, j'ai prêt de l'argent. Si j'en ai besoin, il m'en prête. Enfin, ça passe par ce compte-là. Et du coup, je lui ai envoyé un message hier soir. Donc, il était assez tard. Il était 23 heures pour lui dire, est-ce que tu pourrais me mettre 10 euros sur le compte ? Je te les rendrai en espèces parce que j'ai un paiement à faire avec ma carte, machin. Bon, bref. Sauf que comme il était tard, il était déjà couché. Donc, il ne l'a pas vu. Donc, moi, j'ai laissé ma commande en attente sur l'ordinateur. Et ce matin, quand je me suis levée, j'ai vu qu'il avait 1000 argent sur le compte. Donc, du coup, j'ai validé mon paiement. Donc, le paiement, il est passé. Il est débité sur mon compte. Et quand je vais sur, du coup, mon espace pro, la poste, ça me dit, vous n'avez effectué aucun achat. Donc, je n'ai aucune vignette à imprimer. Alors que j'ai payé 11,30 euros pour l'expédition de mes colis. Donc, ça commence à me gaver, littéralement. Je ne sais pas pourquoi je suis une poisseuse comme ça des paiements. Enfin, le coup de Paypal, là, je l'ai encore en travers de la gorge. Merci bien. Là, encore la poste. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est quoi le problème ? Je suis maudite ou c'est quoi l'histoire ? Ça me saoule. Du coup, je vais devoir aller à la poste cet après-midi parce qu'il est hors de question que je m'assieds sur mes 11,30 euros. Je les ai payés. Donc, je suis désolée, mais ce n'est pas normal. Donc, je vais aller à la poste cet après-midi. Je suis sûre qu'elle va me dire « Ah bah oui, mais tout ce qui passe par Internet, ce n'est pas moi qui gère. » Et donc, du coup, je vais devoir payer une deuxième fois et je me ferai rembourser plus tard. Je ne trouve absolument pas ça normal parce que quand on va à la poste, ils nous incitent à faire les choses par Internet, ce que je fais et je me fais arnaquer. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, du coup, ça me saoule un peu. Et je verrai bien ce qu'ils vont me proposer cet après-midi. Mais du coup, je n'ai pas pu imprimer mes vignettes d'expédition. Donc, il faut que j'aille à la poste cet après-midi pour les vignettes d'expédition parce que je ne veux pas attendre non plus trop longtemps pour envoyer mes colis. Déjà, ça fait longtemps que les clientes attendent. Donc, je vais essayer de les poster aujourd'hui. Je pensais à les emmener que jeudi, mais ça m'embête de faire attendre les clientes. Donc, puis de toute façon, il faut que j'aille faire des courses parce qu'en fait, j'ai vu ce matin que Pernel n'a plus de pâté. En fait, j'avais besoin de pâté pour le lave-vaisselle et je m'étais dit, oui, quand j'irai à la chemillée, j'irai en chercher, ce n'est pas grave. En attendant, j'utilise mon produit à vaisselle parce que oui, ça fonctionne, le produit à vaisselle dans le lave-vaisselle. Et du coup, là, comme je dois aller chez Super U, je vais passer en même temps à la poste et puis je vais envoyer mes colis cet après-midi. Ça me fatigue sérieusement, ça m'use même. Mais voilà, je n'ai pas le choix. Donc, je vais faire ça. Du coup, là, tout de suite, en fait, il est midi 20, mais comme j'ai déjeuné à 11h30, évidemment, je ne vais pas manger maintenant. Donc là, je vais faire mon petit ménage parce que je n'ai pas grand-chose, j'ai un peu de rangement, j'ai mes sols à faire. J'ai une machine à mettre au sèche-linge, donc je dois en avoir une à plier. Et je vais lancer mes draps que je devais faire hier et que je n'ai pas fait. Et puis, du coup, je vais essayer cet après-midi, après avoir été à la poste, je vais commencer à faire les lingettes de ma copine Emeline puisque pour l'instant, c'est la seule commande qui me reste. J'en ai une en attente. J'ai une commande de masque, de masque de protection, en fait, qui est en attente. Mais comme je n'ai toujours pas réceptionné mon élastique, la cliente m'a dit, pas de problème, j'attends. Je reviendrai vers vous. Donc, je lui ai dit, non, c'est moi qui vous tiendrai au courant dès que j'aurai reçu les élastiques. Ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, je reviendrai chez elle. Chez elle. Je reviendrai vers elle prochainement. Bon, je vous reprends. Il est 14h39, donc j'ai fait tout mon ménage. Enfin, durée de chaussée, en tout cas. J'ai pris ma douche, je me suis préparée. Et puis, j'ai préparé mon masque. Il y avait une autorisation aussi. Et du coup, je m'apprête à partir, donc, pour aller en course et à la poste. L'activité qui me saoule un peu, alors pas dans le sens où il faut que j'aille faire des courses ou quoi que ce soit, c'est surtout que ça m'oblige à sortir aujourd'hui. Alors que je vais déjà sortir jeudi pour Miss Pernel. Je vais fermer la porte à Pernel parce que pendant que j'étais partie prendre ma douche, elle s'est encore gentiment attaquée à ce qui reste de mes herbes de pampa. Voilà. Donc, je m'étais dit, hier soir, j'ai hésité. Je me suis dit, je vais lui laisser le séjour ouvert, comme ça, pour adormir dans le canapé ou sur le tapis parce qu'elle aime bien. Et puis, après coup, je me suis dit, oh, mais non, parce que si elle s'attaque encore à mes herbes de pampa, déjà qu'il ne m'en reste plus grand-chose et que mes parents ne reviennent pas tout de suite, donc ils ne vont pas m'en ramener pour l'instant. Je me suis dit non. Eh bien, visiblement, j'ai bien fait. N'est-ce pas ? Donc, je vais passer au courrier quand même avant de partir parce que j'attends quand même mon élastique et ma crème hydratante. Là, j'ai reçu un mail, je ne sais pas, de Colissimo, qui me dit que mon colis arrive, mais c'est lequel ? Parce que quand on clique dessus, ça ne nous dit pas qui l'a envoyé. En fait, ils sont mignons, mais ça ne nous aide que moyennement. Bon, bah sur ce, j'y vais. Je vais prendre ma petite veste et puis, parce que bon, il a l'air de faire beau, mais mon placard qui reste ouvert, c'est mon placard de réserve alimentaire parce qu'en bas, il y a la litière de pernelle. En fait, au départ, je ne voulais pas la mettre là et puis, en fait, je me suis rendu compte que de toute façon, personne ne le ferme ce placard. Il est toujours, toujours, toujours là. Donc, je me suis dit au moins, quand elle ira dehors, quand elle aura le droit de ressortir, je pourrais fermer le placard puisqu'elle ira faire ses besoins dehors. Donc, je n'ouvrirai que quand elle sera dans la maison. Mais tant qu'elle est dans la maison, je laisse ouvert parce qu'il faut quand même qu'elle ait liberté à y aller. Voilà, bon, c'est parti. Je prends tout ce que j'ai à prendre et puis, bah, j'y vais. Il est 16h30, je suis rentrée à la maison. Donc, j'ai fait mes courses. Je suis allée à la poste. Alors, au final, j'en ai eu pour plus cher à envoyer mes colis à la poste. Je suis un peu dégoûtée. J'en ai eu pour 12,70 euros, je crois, alors que j'en avais pour 11,30 euros en le faisant par Internet. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je me suis achetée en même temps comme j'étais au supermarché. J'en ai profité. J'ai pris du double face pour accrocher les tableaux au mur. Désolée, j'ai le bras qui fatigue. Je baisse là. Je ne m'en rends même pas compte. Du coup, je vais m'occuper là tout de suite de poser mes trois cadres qui sont là sur le mur. Bon, ben voilà. C'est installé. Je ne sais pas si c'est vraiment très, très droit parce que du coup, comme c'est collé, c'est difficile de gérer, en fait, l'installation vraiment. Donc là, j'avais déjà cette petite déco. Ici, du coup, c'est comme ça. Et c'est vrai que voilà, ici, il n'y a rien. Mais pour l'instant, en fait, je voudrais mettre des décorations, mais je ne sais pas encore quoi. Donc là, je suis en train d'ouvrir ma crème hydratante parce que je voudrais la sentir, en fait. C'est vrai qu'habituellement, je prenais la crème Lancome qui coûtait très cher et qui sentait très bon. Et là, j'ai opté du coup pour Revitalift de L'Oréal. Donc, je vais voir si elle sent aussi bon puisque, ben voilà, mon budget a changé. Donc, mes caprices aussi, j'ai envie de dire. Oh mince, je me mets sur le nez. Hum. Je m'en suis mis sur le bout du nez. Oh là là, elle sent aussi bon que ma Lancome. J'ai l'impression que c'est la même odeur. Oh, sérieux, ça sent trop bon. Je suis trop contente. Donc, en fait, cette crème, c'est, bon, évidemment, c'est une crème pour l'âge, un Revitalift. Ça porte bien son nom. Alors, en fait, ça dit Résultat sur le visage, les contours et le cou. Immédiatement, la peau est hydratée et tonifiée. En deux semaines, la peau est comme remayée, plus ferme et les rides du cou sont visiblement réduites. En quatre semaines, la peau paraît plus tendue, comme liftée. La peau du cou paraît plus ferme et les contours du visage sont redéfinis. Alors, moi, c'est exactement ça que je voulais. Les contours du visage redéfinis. Donc, évidemment, quatre semaines, c'est un mois. Donc, on va se laisser du temps. Mais c'est vrai que moi, au niveau d'ici, c'est moins maintenant, parce que j'ai perdu du poids, donc ça se voit moins, je pense. Mais j'ai les joues qui tombent, j'ai la peau du cou qui tombe. Ça fait comme un double menton. Mais voilà, si seulement ça pouvait se retendre et enlever cette peau tombante, c'est vraiment moche. Bref, en tout cas, je suis très contente parce que du coup, elle ne coûte pas cher. Je l'ai payé 13 euros sur Cdiscount et comparé à 63 euros pour la crème blanco, mais quand même. Là, je l'ai payée 13 euros. Je suis très contente. Elle coûte un peu plus cher en supermarché, mais je crois qu'elle est entre 16 et 20 euros. Donc, ça va, ça reste quand même des prix corrects. Maintenant, on va voir si elle fait son effet. Mais en tout cas, pour le coup, je suis assez contente de mon achat. J'avais vraiment peur à l'odeur. Bon, je pourprends. Il est, je ne sais même pas, 21 heures. En fait, je viens de réaliser que vous n'avez pas eu de vlog aujourd'hui. Donc, forcément, au moment où vous regardez cette vidéo, c'était hier, bien sûr, pour vous. En fait, je l'ai montée, la vidéo, ce matin. Mais je l'ai juste montée. J'ai oublié de la mettre en ligne. comme je me suis lancée dans mon grand ménage, enfin, mon grand ménage, je me suis lancée dans le ménage après avoir ouvert ce vlog-là et donc après avoir fait le montage de celui-ci. J'avoue que ça m'est sorti de l'esprit. Et ce soir, je me disais, tiens, je n'ai pas eu de retour. En fait, en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça bug. C'est-à-dire que quand vous laissez des commentaires, en fait, sur les vidéos, je n'ai pas de message qui me dit vous avez eu un commentaire ou forcément qu'il n'y avait rien. J'avais oublié de le mettre en ligne. Donc, je suis en train de le faire. Du coup, cet après-midi, en fait, j'ai été encore au téléphone. Du coup, j'ai quand même été à la poste, j'ai fait mes courses, tout ça, je vous en ai parlé. Quand je suis rentrée, du coup, j'ai pris mon petit goûter, je me suis fait un thé et puis, après, j'ai été au téléphone pendant un bon, bon, bon moment et puis, du coup, je n'ai pas commencé à couper mes tissus. Je pense que je vais le faire là. En fait, j'aime bien les films d'Harry Potter mais là, ce soir, c'est le deuxième et le deuxième, c'est celui que j'aime le moins en fait parce qu'il y a des araignées. Mais bon, je vais le regarder quand même mais du coup, de façon moins attentive que j'aurais pu regarder le premier ou les deux derniers qui sont... Enfin, en fait, c'est les... les quatre derniers sont ceux que je préfère c'est-à-dire L'Ordre du Phénix, Le Prince de Saint-Mêlé, Les Reliques de la Mort la première partie et Les Reliques de la Mort deuxième partie ce sont mes quatre préférés. J'aime beaucoup le premier aussi parce que, voilà, c'est le premier et c'est par là que tout a commencé et donc du coup, c'est vrai que le 2, le 3 et le 4 mais c'est vrai que là, du coup, je suis toute seule donc je vais regarder, je pense, mais de loin du coup, en découpant mes tissus, comme ça, je m'avance. en plus là, ça y est, j'ai reçu mes épingles puisque depuis le début de la création de l'entreprise, en fait, j'utilisais des aiguilles à coudre en guise d'épingles donc ce n'était pas très pratique pour couper. Là, ça y est, j'ai mes épingles, je suis équipée, tout va bien. Du coup, eh bien, je vais clôturer ce vlog maintenant, je vais du coup mettre celui que vous auriez dû avoir ce matin, vous l'aurez demain, celui-là, vous l'aurez mercredi et du coup, mercredi, je ne vloggerai pas et jeudi, vous aurez le vlog de mercredi. Non, que je me reprenne. Demain, on est mercredi. Donc du coup, là, je vais mettre en ligne pour demain, mercredi, le vlog de lundi. Donc jeudi, vous aurez celui de mardi, mercredi, je ne vlogue pas, donc vendredi, vous aurez celui de jeudi. Et samedi, celui de vendredi. Voilà, on remet les choses dans l'ordre. Du coup, il n'y aura pas de vidéo à thème cette semaine à part celle qui a eu lundi. Ça va me laisser le temps d'en tourner deux ou trois autres. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère que cette petite journée avec moi vous a plu. Ce n'était pas grand-chose encore, mais c'est vrai que toute seule, je ne fais pas énormément de choses. Je ne suis pas hyper active parce que j'essaye de profiter en fait de mon temps libre. Je ne veux pas négliger mon travail, je ne veux pas passer à côté des choses que je dois faire, mais j'avoue que la slow life que j'ai cette semaine, elle me plaît bien, j'avoue. Ça me plaît bien. Je ne pourrais pas vivre comme ça pendant des semaines, parce que mes enfants me manquent quand même. Mais c'est vrai que ça me fait du bien de ne pas être énervée, de ne pas faire le gendarme, de ne pas supporter les cris, de ne pas leur demander sans cesse de se taire, de ne pas devoir les envoyer dans leur chambre pour se calmer parce qu'ils sont odieux. Ça me fait du bien. Et chez Eric, ça a l'air de très bien se passer en plus, donc je suis très contente. Donc on verra ça quand ils vont rentrer samedi. Mais voilà, en tout cas, je suis bien contente de pouvoir enfin profiter d'une petite semaine tranquillou. Et c'est pour ça que je... C'est vrai que vous allez me dire mais t'as du temps, c'est là qu'il faut bosser à mort. Mais en fait, oui, je suis complètement d'accord avec ça, mais j'ai tellement besoin de souffler. En fait, je crois que vous n'avez pas idée. Et donc du coup, bah oui, je travaille. Je travaille en parallèle. Je travaille peut-être pas autant que ce que j'avais prévu parce que vraiment, je m'étais dit ça va être l'occasion rêvée pour prendre de l'avance. Mais en fait, j'ai tellement besoin de me poser. En fait, j'ai l'impression de décompresser sans en avoir envie. En fait, enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, dès que je m'assiais, j'ai l'impression, c'est comme si mon corps, il se liquéfie en fait et que je me laisse fin. Je fonds en fait. Je fonds littéralement dans mon canapé. Après, j'ai du mal à me relever. J'ai du mal à reprendre mes activités parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. ça fait un an que je n'ai pas eu ce temps tranquille. C'est incroyable. Donc, j'en profite. Et même si je dois mettre les bouchées doubles la semaine prochaine alors que les enfants seront là, je mettrai les bouchées doubles la semaine prochaine et c'est tout. mais en tout cas, j'ai vraiment besoin de profiter mon temps mon temps toute seule. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog et je vous souhaite de profiter du soleil. Ciao ! Sous-titrage ST' 501